Salut à tous, Sabrita est en direct de Bangkok et aujourd'hui on va vous faire une vidéo avec deux visites d'appartements donc on a relevé le challenge avec Pascal pour vous faire une visite d'appartements entre 160 euros et 250 euros donc entre 6000 et 9000 baht dans des appartements qui sont on va dire pas trop loin du centre de Bangkok et juste à côté des stations de métro donc regardez un petit peu le type d'endroit voilà type d'endroit sympa et oui donc c'est le type d'endroit qu'on peut trouver à Bangkok pour pas cher voilà salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis avec Pascal bonjour Pascal le facilitateur voilà donc aujourd'hui à votre demande on va visiter d'autres appartements on va visiter deux appartements ouais on va en visiter un comment ça pleuvoir en avance ouais on va en visiter un premier sur donc brakanon brakanone enfin à chaque fois je le tourne dans un immeuble qui s'appelle le luc c'est à 100 m du bts ouais avec toutes les commodités tu connais on a cinq stations de la soc et c'est un appartement qui fait 39 m² 50 donc on va aller le découvrir ensemble voilà on y arrive parce qu'on a fait quand même une vidéo ensemble sur deux appartements il ya eu des commentaires qui disaient que c'était un peu cher quand même oui c'est vrai que après la première moi c'était ma première vidéo je savais pas exactement ce que les gens voulaient etc ce qu'ils souhaitaient en termes de de prix de surface etc donc donc là on va aller visiter deux unités pas cher en dessous de 10 000 baht en dessous de 10 000 baht par mois donc mais en fait mais en fait un vrai facilitateur en fait et oui c'est ça voilà donc aujourd'hui ça va être des appartements pas cher ok en thaïlande et et on est quand même à côté du métro attendez je vais vous montrer le coin il y en a qui connaissent bon il pleut un petit peu là aujourd'hui c'est le w district juste là en fait pour ceux qui connaissent c'est un marché assez fréquenté ok exactement donc là vous avez toutes les commodités des restaurants qui sont ouverts le soir de 17 heures jusqu'à or covid jusqu'à minuit une heure et là vous avez l'accès au bts qui est à peu près à 100 m et donc vous êtes à cinq stations de asoc en terme de temps c'est à peu près dix minutes voilà donc c'est vrai que c'est idéalement situé quelqu'un qui travaille sur asoc ou périphérie c'est vrai c'est super et puis vous avez vu le building avec des commodités qui sont qui sont très intéressantes on a un très beau lobby vous allez voir combien coûte le premier loyer là qu'on va voir là on a 9000 bahts par mois en charge alors là je vous redis comme la dernière fois sur une unité de 39 m2 50 on va être à peu près en termes de climatisation électricité on va être dans les 1200 1300 bahts par mois et en termes d'eau on est dans les 60 80 bahts vraiment 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 il s'appelle le luc fond de minimum le 20e étage si je mets pas la carte on va pas y arriver voici donc là on arrive au 20e étage 20e étage donc là l'appartement vous allez voir une vue débloquée on est de ce côté on n'est pas côté bts on est plutôt de l'autre côté alors je vous dirais que c'est je vous expliquer après c'est un avantage d'être de ce côté là je vais vous dire pourquoi hop c'est parti j'ouvre l'eau sympa sympa je vais aller ouvrir une vue magnifique dégagé bon là il pleut on est au mois de septembre encore la saison on va pas se plaindre oui normalement tu as tout la skyline c'est magnifique tu vois jusqu'à l'aéroport alors vraiment appartent sympa moi je trouve assez sympa à regarder une petite visite c'est rapidement donc ce que tu peux nous faire visiter parce que bien sûr bien sûr alors on va commencer on va commencer dans l'ordre comme d'hab donc on a donc c'est climatisé évidemment donc on a une partie salon ok ouais canapé et donc c'est un studio pour qu'on soit bien clair c'est un studio partie living room partie pour dormir avec une vue extraordinaire c'est combien de mètre carré c'est 39 mètres carrés 50 39 mètres carrés 50 t'as vu il ya pas mal de rangement au sol c'est du parquet attention derrière toi donc vous avez donc la salle de bain donc vous avez un balcon un balcon aussi oui il ya un balcon sympathique toi tu peux étendre du linge ou te poser même une petite table avec une chaise ça peut passer bien sûr quand la clim est coupée donc là on est sur la partie toilette ici il ya une partie douche qu'il faudrait que j'éclaire douches à l'italienne douches à l'italienne très sympa ouais sympa neuf mille battes excuse moi c'est alors trouve que c'est super bien alors après une partie donc living room chambre salle de bain partie cuisine équipé frigo tu as les plaques et la machine à laver qui est ici la machine à laver voilà tu as une haute enfin bon toi il ya des vaisselle etc donc voilà il ya les plates chauffantes même si elles servent pas à grand chose parce qu'il ya le marché là il ya le tableau district en bas tu descends ça commence toi il ya des petits restaurants 50 60 baht après on monte 150 160 pour de la cuisine alors je trouve que pour les nouveaux arrivants voilà pour ma part quand j'étais venu pour la première fois en thaïlande j'avais loué un hôtel pour trois mois et je payais l'hôtel au moins en fait oui mais je payais trente mille choix 30 mille battes oui c'était les prix voilà sauf que si vous avez on va dire des bons contacts et que vous avez on va dire ce genre de filant à 9000 battes par mois je trouve que c'est quand même pas mal pour démarrer tout en sachant que vous êtes allé à trois minutes du bts soit du métro et ça c'est ça ça n'a pas de prix vraiment ça n'a pas de prix alors après il ya un détail important c'est pas comme à l'hôtel ici on vient pas on sort comme on veut c'est à dire qu'il est le minimum c'est un bail de six mois minimum voire un an on vient pas ici pour un mois voilà donc c'est juste un point de détail important si vous comptez venir pour les vacances et vous non ça va pas être possible il ya un petit peu il ya ces parois qui coupent entre la living room et la chambre je trouve ça sympa puis bon on est à 9000 battes on a cinq minutes du bts enfin même pas deux minutes du bts plus je connais le coin parce que pour ma part quand je prends un logement un condominium j'ai choisi en priorité la localisation ok je sais que le loyer que je paye moi je paye la localisation là où je suis parce que je passe mon temps à dormir et puis je reste pas dans le condominium ici l'appart est vraiment sympa et en plus l'endroit est super cool vous avez le w district vous mettez taper sur google w district et vous allez voir c'est un endroit hyper fréquenté en fait tous les jours de la semaine à bat tous les jours sept jours sur sept vous avez des restaurants en bas vous pouvez manger tout type de restaurants françaises mexicaines d'ail indien chinois vous avez tout et à des prix vraiment correct et puis tout le monde enfin vient d'ailleurs pour venir manger parce que au niveau des prix ça reste correct bon après si vous voulez des en plus danser à côté du w vous avez un autre aspect sympa c'est le côté vous avez beaucoup de restaurants japonais aussi dans la petite rue à côté et non est-ce qu'il ya l'air conditionné ici oui je l'ai pas lui mais je ne l'ai pas lui mais parce que je le sens là vraiment sympa alors moi je vais quand même trouver des points on va dire bloquant voilà pour les personnes réticentes je pense que à première vue les personnes qui pourraient éventuellement être réticentes on va dire aux fournitures un peu anciennes voilà canapé il n'est pas nouveau table pas nouvelle et c'est un après on est sur un propriétaire si la personne vient signe pour un bail d'un an voilà des fournitures acheter une table c'est c'est rien on peut demander aux propriétés de racheter réinvestir bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr super donc voici le premier appartement qui coûte 9000 baht donc ça fait combien 9000 baht ça fait 250 euros à peu près 250 euros à peu près par mois alors c'est pas fini on va aller voir les facilités qui avec cet appartement à d'accord aussi une piscine salle de sport il ya un endroit pour les enfants une bibliothèque maintenant il ya des c'est immeuble est top donc là on est au cinquième étage 5 attention à l'ascenseur et on est au parking on n'est pas au bon étage bon bah dis donc on va attendez on va voir partir on peut voir partir quand même c'est fermé ouais ça ressemble un peu les parkings bon on est venu par erreur mais en fait c'est plusieurs étages je pense le parking non ok et en général les parkings vous payez peut-être une carte de 500 baht par mois c'est ça à peu près combien une carte de 500 baht ou est ce que c'est compris alors là j'en ai aucune idée mais généralement il ya une place de parking qui est comprise d'accord ok donc maintenant on va aller à la piscine qui doit être au sixième si je me trompe pas voilà et donc là on arrive à la piscine ok sympa donc là sur le sur le côté gauche tu as une salle de réunion que tu peux emprunter une salle de réunion ensuite ici tu as un endroit pour les enfants ok c'est sympa il ya plein pour les enfants ouais ouais s'ils ont une nanny toi ils viennent se poser là donc là tu as l'espace piscine et là-bas tu as l'espace fitness avec des contrats plus chantiers sauna hammam etc donc c'est une piscine qui est super agréable bon faut pas y aller parce qu'il pleut là quand vous le voyez malheureusement mais on va attendre alors restez là on met ton maillot de bain non non pascal m'a fait une remarque pertinente c'était quoi il m'a dit que ça ressemblait à starface ici non c'est ça pascal c'est vrai tu imagines tu t'imagines avec la robe de chambre et le cigare ouais tu descends les marches la piscine allez allez on va visiter elle est énorme ouais pas mal du tout elle est tout toi à son côté la tata des sunbed tu peux te poser tranquille il y a des matelas bas en pluie quoi et puis là toi tu as un espace un petit peu pour les enfants qui après il ya le grand bassin voilà voilà le building alors ce que j'aime bien ici c'est qu'il ya pas mal de verdure en fait la piscine est vraiment sympa bon on n'est pas très élevé en hauteur mais c'est pas si important que ça et on a une belle vue une vue sympa sur de la verdure il ya de la verdure ici je trouve que c'est sympa c'est vrai que c'est très sympa donc là on a la piscine après on va avoir l'accès à la salle de sport ça glisse un petit peu ouais donc là on arrive donc la salle de sport avec le copie d'aller fermer encore intéresse action mais toi on a on a beaucoup d'appareils musculation et c'est à l'étirement donc il ya vraiment de quoi faire ok on peut même pas rentrer en fait on va vous montrer à travers si tu as des espaces pour pour changer toi avec douche espace sonar hommes et femmes donc ensuite on va monter il ya un petit un petit jardin suspendu au dessus de la piscine tu peux te poser avec des amis toi tu as un petit escalier une petite plateforme pas sympa ici regardez derrière tu as bangkok hyper centre donc là tu as des bancs pour poser et en bas il ya w w district donc tous les restaurants ok mais sinon admirez cette vue voilà la vue vraiment sympa on est ici regardez la vue sur la piscine donc vraiment là gros avantage pour la verdure moi j'aime beaucoup ça donne un charme un peu c'est un peu à la bali voilà ça me fait penser un peu à bali et une vue pas mal une vue dégagée donc il n'y a pas de d'immeubles qui gêne ou quoi que ce soit ouais et honnêtement pour 9000 baht 250 euros ah bah là il ya des commodités salle de sport piscine c'est inclus dans le loyer voilà donc bon coeur juste pour vous dire c'est pas toujours des loyers exagérés vraiment il ya vraiment de tout il faut il suffit juste de connaître on va dire les bonnes personnes et parfois savoir saisir les bonnes opportunités les bons filons et je pense pas que ici ce soit un cas exceptionnel c'est pas exceptionnel non c'est pas exceptionnel surtout en ce moment il faut juste il faut juste prendre le temps de chercher et puis en fonction des prérogatives des clients ce qu'ils veulent piscine et c'est un nombre de chambres mais c'est des deals qu'on peut trouver et en ce moment voilà petit parenthèse je voudrais vous parler au aujourd'hui de sabay expat sabay expat c'est un site internet donc qui a été mis en place pour répondre en fait à toutes vos problématiques d'expatriation parce que voilà je constate que il ya énormément de questions je reçois énormément de questions en fait auxquelles vous attendez une réponse j'ai décidé pour ça de m'entourer du facilitateur pascal voilà exactement sabri est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en fait on d'un commun accord on a décidé de créer ce site pour faire bénéficier grâce à nos années d'expérience en thaïlande faire gagner du temps à tes abonnés dans leur démarche s'ils veulent venir en thaïlande créer un projet créer une société prendre un appartement au niveau des visas etc donc notre objectif c'est vraiment de leur faire gagner du temps et de les diriger vers les bons interlocuteurs voilà c'est ça l'objectif voilà n'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil sur le lien en description et puis si vous avez des questions n'hésitez pas bien sûr tout à fait je serai là votre disposition il y aurait une réponse sous 24 48 heures maximum voilà donc maintenant une fois qu'on a terminé cette visite on va enchaîner sur un autre appartement qui va faire on est sur une moyenne de 30 mètres carrés on est sur onut on sera pareil l'équivalent sur 100 à 100 mètres du bts de la station onut et on sera sur un loyer de 6000 baht voilà soit 160 159 euros exactement parce qu'elle est ce qu'on peut aller au 7-eleven moi je préfère plutôt family mart mais non 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 family marty le dispo à sa wadi rachantra soit il le dispo à ça il n'y a pas le non plus c'est pas la sonnerie il n'y a pas la sonnerie c'est vrai que c'est addictif mais moi je suis sûr que tu vas juste pour faire sonner le truc non bah oui c'est ça exactement où tu as failli loupé la marche je fais et deuxième voilà le coin super sympa quand tu sors de la part donc là on allait on a des petits restaurants et puis on va passer devant ton merveilleux seven eleven c'est ça parce que c'est un coin un peu bruyant ici ou pas oui festif ouais c'est voilà donc c'est vrai que c'est plus pour des jeunes en fait sinon ou pas oui c'est plus pour des jeunes c'est voilà c'est pas des jeunes mais des gens qui sont à l'aise avec des quartiers animés en fait exactement ouais c'est ça exactement il ya plein de petits restaurants c'est vraiment beaucoup d'étudiants beaucoup de qui beaucoup de jeunes qui travaillent dans des start-up sur le centre-ville qui viennent le soir ici se poser on n'est pas sur des budgets astronomiques qu'est ce que tu veux acheter ça doit y avoir un truc à boire c'est par là-bas un petit restaurant qui va pouvoir poser ça au condo ou l'embarque ouais super ok ça au départ voilà le cheyenne les amis pour ceux qui connaissent pas chanomienne c'est pas bon c'est quoi c'est devenu thai voilà le jour où vous commencez à boire ça vous deviendrez thai comme dirait pascal voilà voilà de ch classroom salut c'est bien Bonjour Bonjour Où avez NFi foret de France ? zymourn Gr oppest de France hall einmal выbt19 vois «French et qui ». Ah okay Je suis de France je veux parler u faire chais ? dis MA asp Glo je suis de France non j'aime French tu parles et qui est de France ? un petit peu possession Elle cherche un petit copain français. Elle cherche un petit copain français. Elle cherche un ami français qui bénéficiait. Elle veut avoir sexe avec un ami français. Donc voilà, c'était trois ou quatre ladyboys qui cherchaient un copain apparemment. Exactement, elle cherchait Sabri Thaï. Je n'ai rien dit moi. Si il y en a qui sont intéressés, vous venez dans le coin ici, non ? Exactement, oui. Ils sont souvent ici ou pas ? L'amour est à tous les coins de rue ici. L'autre en jean, c'est bluffant. La piscine, mon pauvre. C'est vrai ? Salaud, tu as trop de filmer. Ah oui, je m'ai pris ma vie. Pascal, il ne sait pas que je trouve rien en fait. Non, mais c'est ça la Thaïlande, c'est la tolérance. La tolérance. C'est ça, la tolérance. Exactement, la tolérance. Et ça ici c'est génial. C'est génial, voilà, il n'y a pas de jugement. Ça se passe dans la bonne humeur. Chacun vit sa vie, fait ce qu'il a à faire. Et tu as vu, c'est convivial. Ouais. Non mais j'aime beaucoup ce coin en tout cas. Point assez sympa. On va prendre un taxi ? On prend un taxi ? Ouais, ok. Ou tu vas aller à pied, comme tu veux. Taxi, c'est bon, comme tu veux. À Tuktuk ? Hein ? Le bus, sinon ? Le bus ? Comme tu veux. Avec du veille. Ah, viens, on prend le camion là. Non, il va à 71. Ah. Bon, habituellement on trouve un taxi en deux minutes. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Sur la caméra. Voilà, les gens ils croient qu'on est dans le capital et qu'on fait un reportage. Un reportage sur quoi ? Sur... Sur plein de bonnes choses. Sur plein de bonnes choses. Sur plein de bonnes choses. Sur les plaisirs de bancage. Bon, là, normalement ça devrait être bon. Il y a deux taxis là. Ouais, il y a des années 70. Il on a, il y a des années 80. Bon. Il y a des années 70. Bon, là, il y avait des années 70. ouais ouais c'est sympa ici le quartier donc donc là on est on est à 100 mètres 150 mètres 200 mètres à les 200 mètres 200 mètres savoyard de la station de bts au nut donc là tu as vu il ya un 7-eleven il ya des motos style de partout ouais et donc on va aller on va aller dans ce condominium lequel à ici là ouais ok donc toi la secoue vite est juste là bas on n'est pas loin les fils électriques toujours c'est un grand mystère ici hein ah ouais ça c'est une grande énigme donc là on est sur sur l'entrée de l'immeuble c'est un condominium qui a 210 appartements c'est quasiment que du studio et donc l'accessibilité magnifique voyez vous avez les motosails qui peuvent vous récupérer taxi et puis vous avez tout ce qui est commerce juste en face vous avez même un petit salon de thé on va faire le petit bonus le petit bonus de steel building voyez le bts n'est pas bien loin mais vous avez un accès avec une petite navette électrique du métro en fait en général dans certains condominiums certains appartements vous avez une petite navette une toute navette qui vous amène à la station de métro au condominium gratuitement voilà c'est pour faciliter l'accès bon moi j'aime bien marcher en général j'aime bien le fonds vraiment sympa oui ça devrait donc je vais présenter un une connaissance d'abord une gentille demoiselle qui va sortir voilà et donc on va rentrer dans le condominium et puis on va salut jean paul la lunette comment va-t-il bonjour jean paul la luce a brille jantez alors oubliez pas la terrasse que voilà les points c'est aller mais normalement il ya une terrasse installée à l'intérêt sans dire qu'on peut manger sur la terrasse super c'est vrai que tu peux te poser boire un café là ils ont fait le grand nettoyage d'accord c'est toujours hyper propre ça il faut quand même dire il ya le mec il ya un gardien de jour un gardien de nuit qui fait que passer la panosse comment dire autre chose super un panosseur ouais on va manger un petit morceau on va manger un petit morceau est super alors moi je suis resté là tu veux manger un petit morceau avec oui évidemment ok c'est d'ailleurs moi qui vous invite comme vous venez me voir moi je suis resté là bon déjà pour la situation 7-eleven 24 heures sur 24 bon pas en ce moment mais là vous prêchez un conseil voilà non mais maman tu 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 stockes que dalle tu te tu te réveilles la nuit tu dis j'ai soif tu propres en un quart d'heure le problème il est réglé petit coffee shop hyper sympa mais surtout en restaurant du condo qui appartient au proprio avec des gérants qui fait une une alimentation très bonne et très raisonnable en prix de 50 à 120 bêtes pour dire et où tu peux il te livre dans la chambre tu peux manger sur place c'est le même prix et surtout la la audry là une nana d'enfer qui te fait ton linge pour un célibataire c'est royal 1 elle prend 10 battes le bout d'y battre le t-shirt d'y battre le truc donc c'est alors ça génial ça c'est génial tu vois ça c'est ce qu'on appelle la vie quotidienne qui est réglé pas d'emmerdement et le tuc tuc qui t'emmène au bts ce qu'on a vu oui la facilité quoi voilà exactement la facilité et les commodités du quotidien tu vois on va se mettre être avec deux savoyards de savoyards enfin non mais qu'elle vise de quelle ville anti à j'ai garantie c'est ce que tu as commandé de bon moi j'ai pris des macaronis avec des belles crevettes magnifique au moins ça va donc être ça et pour toi moi c'est des nouilles avec des nouilles avec des crevettes c'est moitié taille donc à l'intérieur du condo il y a un restaurant c'est sympa exactement donc tu as un menu donc avec avec différents plats dedans tu as un petit peu de tendance européenne et puis après le reste c'est taille ça va de 50 à peu près à 120 donc on va on va rejoindre l'appartement il y a un salon de massage il y a un salon de massage ici il y a un salon de massage qui est juste là sur le côté et donc tu as aussi quelques restaurants un restaurant aussi japonais juste à côté donc ça fait une multitude de petits points positifs non j'aime bien cet endroit c'est vraiment sympa et il me semble que je me rappelle avoir déjà mangé ici il y avait des terrasses avant c'est sympa franchement bon est-ce qu'elle est revenu ou pas est-ce qu'on peut aller visiter maintenant ok donc donc c'est parti on va donc visiter au sixième étage un appartement donc qui correspond donc au budget qu'on a évoqué sur la terrasse donc à 6000 baht donc petit ascenseur quand même petit tu exagères non ti regarde c'est nous qui sommes gros mon petit des petits c'est nous qu'ils ont grossi donc là on va arriver au sixième étage donc vous pouvez le voir c'est c'est super clean ce condo est vraiment incroyable c'est vraiment très très propre le propriétaire c'est sur plusieurs générations ce building donc ouais c'est sur plusieurs générations donc c'est vraiment sympa et c'est vraiment très sympa tu as vu tu as une petite cour intérieure voilà donc là il ya beaucoup de nationalités des suisses des suédois des anglais des belges des français alors voici l'appartement pour on a dit pour 6000 baht donc là on est sur 30 mètres carrés voilà on est je suis franchement impressionné par la propreté mais je t'ai dit ce condo le propriétaire c'est sur plusieurs générations et à l'arrière grand-mère qui est en bas c'est vraiment incroyable ce condo est mais nickel tu peux tout prendre voilà c'est tout nickel c'est frigo télévision ta chaîne anglaise et taille tu as un balcon chaque appartement un balcon toi avec une moustiquaire des petites plantes c'est une vue dégagée on peut on peut ouvrir accéder ouais bien sûr il y en a un sympa c'est très sympa on a la vue donc toi tu as une salle de bain toi bien la salle de brun voici c'est nickel c'est bien entretenu il ya un service d'entretien qui est vraiment au top donc là vraiment toi donc là c'est est ce que ces services appartement en fait c'est quoi oui c'est ça c'est à dire qu'il ya le mail font le ménage tous les jours alors tu peux prendre l'option avec le ménage ils viennent pas tous les jours mais à la semaine une fois par semaine une dame peut venir ça sera en supplément bien sûr 6000 baht c'est le loyer de base sans ces services là pour quelqu'un toi qui arrive à bangkok les trois quatre premiers mois qui veut se poser et découvrir un petit peu c'est vrai que c'est très sympa tu veux tester lully pour nous un patient j'ai regardé avant toi montre nous voilà et en plus je suis sous les montagnes savoyard voilà pour 6000 baht ce que vous allez pouvoir combien 6000 baht c'est 160 euros d'accord de rangement un petit peu on va voir ce qui se passe regarde vraiment sympa si il y a une salle de sport la génie il y a une salle de sport voilà j'allais dire ouais faut être clair jusqu'au bout la salle de sport on est sur du 900 baht par mois le propriétaire il a investi dans du matériel etc donc voilà c'est normal ils demandent en retour est-ce qu'il ya une piscine non il n'y a pas de piscine pas de piscine après je t'avouerai que bangkok les piscines c'est pas ce qui manque et puis voilà avec un forcément de tes amis qui disposent d'une piscine et ou alors tu es dans un hôtel etc donc là on va visiter la salle de sport et le rooftop pour toi la salle de sport il y a énormément de matériel voici la salle de sport clan est sur 900 baht par mois pour l'abonnement pour la salle de sport on peut rentrer bien sûr on va commencer par le sauna d'abord voilà il y a la partie sauna voici le sauna la salle de sport maintenant la salle de sport donc qui est ici voici la salle de sport bon sympa la salle de sport je vous avoue elle est petite elle est vraiment étroite mais avant ça ça dépend ça dépend donc après là on va accéder sur la partie rooftop pour vous poser l'après-midi ou prendre des couleurs et donc là on a un accès sur une magnifique terrasse avec une vue dégagée vraiment sympa ici ouais ouais sûrement là le côté de l'aéroport en tout cas j'espère que vous avez apprécié on va dire cette vidéo avec ses deux appartements donc avec pascal c'était plus pour vous montrer un petit peu que c'était vraiment accessible qui a aussi des loyers pas cher à bangkok donc le but c'est aussi de alors non seulement pas cher mais du qualitatif voilà les appartements propres c'est pas cher c'est bien mais il faut quand même qu'il ya un rapport qualité prix qui soit quand même intéressant et là sur les deux appartements qu'on a proposé aujourd'hui je trouve de mon oeil à moi c'est assez qualitatif c'est pertinent je trouve les deux je trouve que c'est pertinent voilà ça correspond on va dire un certain type de personnes qui voilà n'ont pas besoin de payer des 600 ou 1000 euros de loyer par mois et c'est du concret c'est des appartements qui sont disponibles à la location voilà vous pouvez l'appeler demain il n'y a pas de problème ils seront à la location pas de souci voilà donc pour ceux qui veulent contacter pascal n'hésitez pas on vous met le lien en description on fera assez régulièrement quelques petites vidéos comme ça pour vous montrer on va dire la diversité des différents loyers condominiums qu'on peut avoir à des prix différents du pas cher du cher et puis prochainement 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 on aura une surprise pour vous un appartement exceptionnel à un prix exceptionnel voilà surprise surprise voilà si vous aimez ce type de vidéo n'hésitez pas à mentionner en commentaire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à nous donner votre avis en commentaire et puis à très bientôt ciao 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 ciao